On va repartir dans l'actualité, dans le vif du sujet, dans le cœur du poulet, si j'ose dire. Le cœur du poulet étant l'énergie abondante et pas chère nommée pétrole. Et avec nos invités sur cette nouvelle table ronde, on va essayer de faire le point sur la problématique de l'avenir, précisément des ressources pétrolières. Je vous rappelle, pour replacer les choses dans leur contexte, qu'aujourd'hui en France, sur l'énergie consommée, on parle beaucoup du nucléaire, on parle beaucoup des énergies renouvelables, des sources électriques d'énergie renouvelables. Il ne faut pas perdre de vue, je l'ai dit ce matin, je le répète en introduction de cet après-midi, que les deux tiers de l'énergie que nous consommons en France ont pour origine des énergies fossiles. Le pétrole, à tout seigneur, à tout honneur, représentant un peu plus de 40% de l'énergie que nous consommons quotidiennement, comme on l'a vu, pour nous déplacer, mais aussi pour ne serait-ce que manger. Pour cette nouvelle table ronde, on va essayer de faire une gageure, c'est-à-dire en une heure, d'essayer de faire le tour de l'avenir précisément du pétrole. Pour nous éclairer sur cette question, nous avons avec nous Pierre-René Bokis, qui est ancien directeur stratégie du groupe Total, qui aujourd'hui écrit, notamment, entre autres activités, Je signale qu'il vient juste de sortir, aux éditions de la Découverte, ce petit bouquin qui essaie de faire le point sur la question... Par la documentation française. Ça a commencé par un dé, j'étais pas mal. Oui, c'est l'État, tout à fait. Donc la documentation française, et donc c'est un petit bouquin qui essaie de faire le tour de la question, je crois que ce n'était pas tout à fait le titre que vous souhaitiez donner, sur les hydrocarbures de schiste, appelés improprement de schiste, puisqu'il s'agit d'hydrocarbures, et je pense que M. Bokis va y revenir, de Rochemer, à plus proprement parler. Également avec nous, Jean-Yves Touboulic, qui est directeur à l'Union française des industries du pétrole, donc l'association des industriels du domaine pétrolier. Vous venez également, vous êtes presque collègue, puisque vous venez du groupe Total, et de la branche raffinerie. Et enfin avec nous, Marc Lewis, qui lui vient du secteur de la finance, qui travaille récemment, si j'ai bien compris, pour une société de courtage suisse qui s'appelle Kepler-Chevreux, et qui, c'est pour ça qu'on l'a invité, à conseiller plusieurs ONG ou lobbies anglo-saxons, notamment une ONG qui s'appelle Carbon Tracker, et qui essaye de sensibiliser les investisseurs, justement à cette question, d'une part, des limites des ressources d'énergie, et d'autre part, et surtout, il va nous expliquer ça, l'enjeu climatique qui se mêle, qui se chevauche, qui s'interpénètre avec la question du déclin des ressources fossiles. Voilà, donc ça va être assez dense, je pense. Je vais demander, donc, dans un premier temps à Pierre-René Bouquisse, de nous dire, d'essayer de nous dire, en tout cas, du pétrole, on en a pour combien de temps, et à partir de quand on risque d'en manquer. Bonne chance. Merci. J'ai combien de temps ? Pour finir, la publicité sur le petit livre, il faut une seconde. Il est sorti avant-hier, il coûte 6 euros. Voilà. Alors, revenons aux choses plus fondamentales. Je crois que quand on parle pétrole, et on en a parlé ce matin sous différents angles, il ne faut jamais oublier que c'est de loin la plus grosse industrie, toutes catégories confondues. Et quand je dis de loin, il suffit de prendre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'industrie pétrolière, je dirais, à la production de pétrole sans gaz, et sans l'aval, sans le raffinage, sans la chimie, sans tout ça, sans la distribution, c'est à peu près 3 500 milliards de dollars par an, l'an dernier. Alors, vous allez dire, ça ne veut rien dire, ça, 3 500 milliards de dollars. Alors, on va comparer. Le gaz, à peu près 1 500. Vous voyez, et c'est produit par les mêmes sociétés, donc 5 000 milliards de dollars pour ces énergies hydrocarbonées. Le charbon, c'est à peu près 1 000. Et puis après, quand vous tombez au non-émetteur de carbone, vous avez l'hydraulique. Le chiffre d'affaires mondial de l'électricité hydraulique, c'est à peu près 200 milliards. Vous voyez que d'un côté, on a 5 000, plus 1 000 si on ajoute le charbon, 6 000, 200 pour l'hydraulique. Le nucléaire, il fait le même nombre de TWh à peu près que l'hydraulique. C'est aussi de l'ordre de 200 milliards de dollars. Et puis, les autres industries énergie renouvelable, qui ont la croissance la plus rapide, elles étaient il y a encore 2 ans aussi à 200 milliards de dollars. Elles sont passées à près de 300. Mais comme elles sont subventionnées en moyenne à 50 %, leur vrai chiffre d'affaires, c'est aussi de l'ordre de 200 milliards de dollars. Donc, vous voyez que l'ensemble du paquet énergie non carbonée, c'est 10 fois moins de chiffre d'affaires que les énergies carbonées. Alors, si maintenant, on regarde des quantités physiques et plus des quantités financières, mais je pense que la finance, c'est important parce que c'est la clé de pas mal de choses dans ce qui risque de se passer. En quantité physique, vous avez des bilans sur l'énergie primaire qui sont publiés un peu partout. La source de référence étant l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Je n'aime pas beaucoup ces sources-là pour deux raisons. Un, on met ensemble ce qu'on sait mesurer, c'est-à-dire les quantités commerciales, puis ce qu'on ne sait pas mesurer, ce qu'on estime. La biomasse ramassée, le bois de ramassage, etc. Et je crois que les bons bilans, si on veut travailler sérieusement, c'est uniquement sur les énergies commerciales. Et si on regarde sur les... L'autre raison pour laquelle je n'aime pas l'AIE, c'est également les coefficients d'équivalence qui fait que pour eux, il y a trois fois moins d'hydraulique que de nucléaire, alors que c'est le même nombre de terrawattheures. C'est uniquement par des coefficients d'équivalence que je n'hésiterai pas à nommer Shadok, qu'on obtient ces distorsions. Donc méfiance de toute cette littérature. Bien évidemment, il y a des raisons pour ce coefficient Shadok, mais ils peuvent entraîner des conséquences complètement imprévisibles. En France, ils ont entraîné la RT 2012, qui est une législation Shadok. Absolument. En clair, qui fait l'inverse de ce qu'elle devrait faire, qui au lieu de décarboner notre bilan énergétique, va le rendre plus carboné. Mais ça, c'est une parenthèse. Revenons aux quantités physiques. Pas complètement explicites, je pense, pour les profanes. Bon, ça on reviendra sous forme de question éventuellement. Revenons sur les quantités physiques. Ce qu'il faut voir, c'est que 83% de l'énergie primaire commerciale dans le monde, ce sont des énergies carbonées. 83. Et 17 des énergies non carbonées. Et la grande surprise, c'est si vous regardez les chiffres non plus en 2012, mais en 2002, il y a 10 ans, vous avez les mêmes pourcentages, 83-17. Et vous remontez en 92, c'est encore 83-17. Donc bien qu'on ait pris conscience depuis 20 ans, on avait un problème climatique qui est un problème extraordinairement dangereux pour l'avenir des sociétés humaines. On est aujourd'hui sur une trajectoire d'augmentation de la teneur en CO2, que vous connaissez, qui n'est pas du tout une trajectoire correspondant à l'objectif de plus de 2 degrés C en moyenne à la fin du siècle. On est sur une trajectoire 4 à 6 degrés. C'est-à-dire une trajectoire qui suppose une diminution de la population mondiale très importante. Ça veut dire des catastrophes en chaîne. Donc on est sur une trajectoire non tenable d'émissions du carbone. Et on n'arrive pas à en bouger. Alors quand on nous dit demain, le titre de cette conférence, c'est la fin des énergies fossiles, je dis on ne voit pas le début de la fin. Pour l'instant, on est à 83 %, point barre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut espérer raisonnablement accomplir en 20 ans ou en 30 ans ? Eh bien, si on arrive à ramener nos 83 % à 63 % en 30 ans, on aura fait un boulot remarquable. Et pour ça, il faudra y mettre le paquet. Et on sera encore sur une trajectoire très dangereuse. Donc vous voyez, l'idée qu'on voit partout dans la transition énergétique, comme quoi on n'a qu'à se passer de fossiles puis on n'a qu'à se passer de nucléaires, on est totalement déconnecté du monde réel. Totalement déconnecté du monde réel. La seule façon de faire décroître le fossile de façon substantielle, c'est une croissance très forte, simultanée et des renouvelables et du nucléaire. Le reste n'a, à mon avis, aucune chance de déboucher sur quoi que ce soit de concret. Et là, on a un problème politique. On a, pour des raisons historiques sur lesquelles on ne va pas revenir, les mouvements politiques qui s'identifient à l'écologie, qui ont décidé qu'ils étaient anti-nucléaires. On aura probablement des questions là-dessus. On aura des questions là-dessus. Alors, un des patrons, un des deux créateurs de Greenpeace à l'origine est passé pro-nucléaire. Le créateur de l'écologie en Angleterre, John Lovelock, est passé pro-nucléaire. Mais c'est une toute petite élite, tous les autres qui font de la politique. Et donc, pas question d'être pro-nucléaire. Le fait qu'on se suicide climatiquement, c'est un facteur secondaire qui nous intéresse assez peu. Fukushima, ça a ravivé les craintes. Fukushima, 20 000 morts par le tsunami, zéro mort nucléaire aujourd'hui. On peut, d'après les calculs, dire qu'il y en aura peut-être une dizaine sur les 50 ans qui viennent, et c'est même pas sûr. Donc, on a des réactions totalement disproportionnées, totalement fausses. Et ça, c'est la politique. Moi, je ne suis pas là-dedans, ce n'est pas mon domaine. Bon. Alors, revenons maintenant aux énergies fossiles. Donc, 83 %, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des 83 % ces dernières années ? Eh bien, le contraire de ce qui est souhaitable, c'est une montée en régime du charbon, une montée en régime également du gaz, qui, elle, est plus souhaitable, et puis une baisse du pétrole. En clair, en l'espace de 15 ans, le pétrole est passé de 40 % à 33 %. Le charbon est monté de 20 à 26, quelque chose comme ça, et le gaz de 22 à 24. Enfin, voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie qui progresse le plus, c'est le charbon, c'est-à-dire la pire en matière d'effet de serre. Donc, toute la problématique, c'est comment, un, faire monter les non-émetteurs de carbone par rapport aux émetteurs de carbone, et à l'intérieur des émetteurs de carbone, comment faire monter plus vite la plus vertueuse, le gaz, un peu moins vite le pétrole, si on en a, on verra, on se posera la question suffisamment, et puis de faire décroître le plus vite possible le charbon. Le programme des écologistes mondiaux, ça devrait être ça. Comment repousser le charbon, hors ça, il n'y a à peu près rien, sinon du baratin, des séminaires depuis 10 ans les mêmes sur le carbon capture and storage, qui n'ont aucun sens économique dans le monde dans lequel on vit. Voilà à peu près ce que je voulais dire en guise d'introduction, parce que je vais laisser du temps à la discussion. Alors, comment interviennent là-dedans la dernière nouveauté de cette industrie du fossile, qu'on appelle gaz de schiste, en fait, le pétrole et gaz de roche-mer ? Alors, c'est apparu comme une surprise, personne n'avait vu venir ça. Quand vous reprenez toute la littérature il y a 10 ans, 10 ans c'est hier, il n'y a pas un article là-dessus. Il y avait de la recherche aux Etats-Unis, ça ne percolait pas à l'extérieur et ça ne percolait pas dans la littérature. En quelques années, c'est une révolution pour les Etats-Unis, alors que leur production était régulièrement décroissante, qu'ils avaient atteint un taux d'importation de 60% de leurs besoins pétroliers, ils ont arrêté de décroître et puis maintenant, ils sont passés à un taux d'importation qui est un peu inférieur à 50% et on voit qu'ils vont aller vers 30-25% d'importation seulement. L'idée de leur autosuffisance me paraît pas réaliste avec ce qu'on sait aujourd'hui, mais bon, l'avenir le dira. Mais le simple fait de ne dépendre plus que d'une façon minoritaire des importations, c'est un changement géopolitique, c'est un changement économique majeur pour les Etats-Unis, pour leur balance des paiements, pour leur compétitivité et ça a des conséquences pour nous, Européens, mais c'est des conséquences surtout sur le raffinage, la chimie, la distribution et ça, c'est M. Touboulik qui en parlera mieux que moi. Voilà, moi j'ai fini. Non, non, vous n'avez pas fini. Est-ce que ça veut dire que ce pétrole de Rochemer et l'ensemble des pétroles non conventionnels deviennent une planche de salut pour repousser le spectre de ce qu'on appelle le pic pétrolier, c'est-à-dire le déclin de la production mondiale de pétrole ? Le pic, ce n'est pas le déclin. Le pic, c'est when world oil production will peak. Quand est-ce qu'elle va plafonner ? Est-ce qu'on y a déjà ? Ce plafond, en 1998, j'ai publié un truc dans 8 langues, donc il a été très largement diffusé, disant, en gros, c'est 2020 et 100 millions de barils de jour. 100 millions de barils de jour, c'est 5 milliards de tonnes par an, c'est facile à mémoriser. Pour mémoire, on est à... On est à 87. On n'est pas très loin. Eh bien, aujourd'hui, on a refait l'exercice récemment, il y a 6 mois. On ne voit pas la possibilité de dépasser ce chiffre de 100. On plafonnera probablement un petit peu en dessous, entre 95 et 100. On ne peut pas être très précis, mais c'est la même vision aujourd'hui qu'en 98. Il n'y a pas de changement. Le changement qu'apportent ces nouveaux pétroles, dits de schiste, de rochemers, c'est un déclin plus lent et plus tardif. C'est-à-dire qu'avant, on voyait que dès 2025, on commençait à baisser et 2030, la baisse s'accélérait. Là, on pense qu'on pourra tenir le niveau du plafond pendant 15, 20 ans avant de commencer à décroître et qu'on décroîtra plus lentement qu'on ne le pensait. Alors, c'est une bonne nouvelle si on en profite pour pousser le charbon au maximum d'or. C'est une très mauvaise nouvelle si c'est simplement pour émettre encore plus de carbone. Tout le problème des politiques, et je dirais d'une politique de transition énergique un peu musclée et intelligente, c'est comment que mettre en place comme système pour réduire le charbon. En France, on n'en consomme pas beaucoup, donc le problème ne se pose pas trop, mais internationalement, le charbon, et réduire le pétrole autant qu'on le peut, c'est-à-dire son usage dans les transports. Où est-ce qu'il est substituable ? C'est essentiellement dans les transports terrestres. Dans l'aviation, il est beaucoup moins substituable, donc gardons le pétrole pour voler et faisons rentrer de plus en plus d'électricité dans la mobilité terrestre, depuis la mobilité urbaine jusqu'à une mobilité plus longue distance. Et ça, ça n'a de sens bien évidemment que si l'électricité qu'on produit pour mettre dans les transports terrestres est décarbonée. En clair, le couple, c'est nucléaire renouvelable avec l'automobile. Il est évident que si on coupe de l'électricité faite à partir de charbon, comme les Allemands sont en train de le faire, c'est le prix qu'ils payent pour sortir du nucléaire, c'est de faire de plus en plus de charbon. C'est évidemment une absurdité. Voilà. Une dernière mise en perspective par rapport à ce que vous venez de dire. Quand vous dites maintenir un plateau de production de pétrole plus longtemps, c'est-à-dire imaginer d'avoir un début du déclin inévitable faute de réserves suffisantes aux alentours de 2030, 2025-2030, ça c'est en tirant, dans le meilleur des cas, en tirant les hypothèses à fond, on voit qu'il y a des problèmes aujourd'hui en Iran. Non, c'est les problèmes politiques qui limitent tel ou tel pays, ils sont cycliques, donc si demain l'Iran sort de l'ornière, c'est le Nigeria qui rentrera, etc. Donc on oublie la politique, ça se compense plus ou moins. Je voudrais le préciser parce que c'est un point important. Aujourd'hui, par exemple, avec la crise ukrainienne, on sait que la Russie, qui est historiquement un producteur de tout premier plan, est pour nous extrêmement stratégique. Il est clair que la Russie, il y a des questions sur leur possibilité de maintenir leur production. Là, ça va poser des petits problèmes pour les assureurs, pour les investissements, etc. Donc simplement, voilà. Non, mais peut-être que la Russie va être contrainte, du fait de la situation internationale, de réduire un peu sa production, ses exportations, au profit d'autres pays qui ont de la capacité non utilisée. Il y a quelques pays qui, pour des raisons politiques, produisent moins que ce qu'ils pourraient produire. L'Irak, bien évidemment, l'Iran, le Nigeria, le Venezuela. En clair, si le Venezuela a été géré normalement, il pourrait produire parce que le double de ce qu'ils produisent, etc. Donc on voit bien que dans l'hypothèse des 100 millions de barils jour 2030, on dit qu'en moyenne, il y aura toujours 10% de la capacité mondiale qui sera sortie du système pour des raisons politiques. Et ça, c'est parfaitement imprévisible et ça passe d'un pays à l'autre. Monsieur Toulouli. Je voulais ajouter juste une petite chose. Les chiffres que j'ai donnés, c'est tout pétrole confondu, conventionnel, non conventionnel. Et c'est une hypothèse effectivement relativement optimiste sur les nouveaux pétroles de Rochemer. C'est-à-dire que l'exemple américain avec 10 ans de décalage pourra d'une certaine façon se reproduire dans quelques pays privilégiés, dont la Russie d'ailleurs, qui a des très belles Rochemers, l'Argentine, la Chine, etc. Voilà. Alors, Monsieur Toulouli, comment est-ce que vous regardez un peu les perspectives qui sont tracées par Pierre-René Bokis ? Est-ce que l'industrie pétrolière, productrice de raffinage et de vente de pétrole est condamnée à s'éteindre au cours du XXIe siècle ? Je ne dirais pas ça, ne serait-ce que parce que Pierre-René Bokis a bien signalé qu'à partir de... On atteindra certes un plateau en 2020-2025, mais qui ira, d'après ce que j'ai, qui remonte de mes adhérents, qui ira légèrement déclinant. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le court terme. Plus pour l'industrie que je suis de près, le raffinage, je vais y revenir un petit peu, qui souffre beaucoup actuellement de l'effet gaz de schiste aux États-Unis. Pourquoi ? Vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi ? Alors, ce qui se passe aux États-Unis, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il y a un prix du gaz qui est à peu près trois fois moins cher que le prix du gaz européen. Et par rapport au prix du gaz en Marseille, c'est bien moins encore. Donc, il y a un énorme avantage compétitif pour les raffineries américaines. l'exemple frappant, en termes de coût d'énergie, une raffinerie européenne moyenne a à peu près 60% de ses frais qui passent en dépenses énergétiques. On fait partie des énergies intensives. Les raffineries US, ses frais d'énergie, pour elles, représentent à peu près la moitié, 28%. Donc, il y a une opportunité là à développer cette forme de pétrole non conventionnel qui est en train de changer la donne pour votre métier. On est prudent à l'UFIP sur ce sujet-là. La situation des États-Unis est quand même un peu particulière. On ne dit pas à l'UFIP que ce sera répliqué en Europe. D'abord, le potentiel européen, on ne le connaît pas encore bien. Et puis, le marché américain est un peu différent. Pour l'instant, il est un peu bridé aux frontières. Et donc, le gaz, le pétrole de schiste restent sur place et ça crée des phénomènes de baisse de prix. Mais ça aura sûrement, ça peut avoir un impact. Donc, vous avez des perspectives qui sont, c'est ce qui ressort de vos propos à tous les deux, qui sont plutôt moins alarmantes que ce qu'on a pu entendre ces dernières années sur la possibilité extrêmement préoccupante pour la santé économique mondiale d'un déclin imminent avant 2020. C'est ce que disent encore certains experts indépendants de la production mondiale de pétrole. Pour vous, le développement des pétroles non conventionnels repousse cette perspective, si je comprends bien. Maintenant, c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir. il y a une perspective qui est assez étonnante, c'est de voir que les plus grosses compagnies pétrolières internationales, ce qu'on appelle les majors, elles, connaissent un déclin de leur production pétrolière constant depuis 2004. Donc, comment est-ce que vous voyez ça dans cette perspective ? On voit aussi, par exemple, sur le pétrole de Schist, pétrole de Rochemer, on voit actuellement, là, c'était il y a quelques semaines, Shell ou Chevron, dire, oulala, on va ralentir nos investissements parce qu'on est en train de prendre le bouillon. Donc, est-ce que, réellement, il faut se dire que, finalement, la perspective du pic pétrolier est largement... Quel est le degré de confiance dans votre pronostic, M. Bokis ? Je pense que c'est assez robuste parce que, je vous dis, dès 1998, cette date et ce niveau était à peu près prévisible. Alors, l'industrie a mis très longtemps à accepter. Il y a encore un certain nombre de grandes sociétés qui restent silencieuses sur le sujet. Mais, quand vous regardez de près ce que publie leur département d'exploration et production, tout ça est cohérent, si vous voulez. C'est uniquement la communication, les directions financières qui se mettent dans des positions éventuellement en contradiction avec ça. Mais, quand vous regardez les documents techniques qui soient chez ESO, chez Shell, chez BP, chez Total, c'est dans un mouchoir de poche. Donc, je pense que c'est assez robuste. Sur le pétrole de schiste américain, l'administration Obama, aujourd'hui, est sur une hypothèse de pic et de déclin à l'horizon avant 2020. Sachant que c'est la meilleure industrie. L'industrie pétrolière américaine est la plus réactive, la mieux équipée, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment reproductible ? Je pense que les évaluations de l'administration américaine vous faites allusion cette fois à non pas l'AIM mais à l'EIA. L'EIA. Energy Information Administration. Elles ont une vision court terme du monde. Elles ne peuvent pas intégrer des progrès techniques à venir qui sont en cours de, je dirais, d'expérimentation, etc. Et moi, je suis plus optimiste sur la durée du phénomène aux US. Je ne vois pas cette bosse de chameau qu'on voit dans les graphiques officielles américains. Bon, mais ils ont peut-être raison. Ils sont américains, ils sont sur place, mais ils se sont tellement trompés dans le passé, ils se sont tellement trompés sur la France. Mais ils se sont trompés dans l'autre sens. Ils étaient plutôt trop optimistes. Ils ont été trop optimistes. Ils seraient trop pessimistes. Et maintenant, à mon avis, ils sont trop optimistes sur ce phénomène. C'est quand même un phénomène assez particulier. je pense qu'on sous-estime la capacité d'innovation de l'industrie pétrolière, le fait qu'elle va améliorer sa maîtrise de ces nouvelles technologies, les rendre, je dirais, plus acceptables par les populations, en clair, diminuer leur impact écologique, qui d'ailleurs n'est pas très important. Vous avez à peu près 100 000 puits en production aux Etats-Unis, parce qu'il faut des masses de puits pour produire ces choses-là. Zéro mort. Alors qu'avec du pétrole classique, il y aurait probablement plus de dégâts. Il faut aller voir les films de Josh Fox pour penser que c'est terrible. Alors, il a avoué il y a 15 jours que c'était un faux, qu'effectivement, il a filmé ces flammes sur le robinet dans une région où il n'y a jamais eu de puits de gaz de schiste. Donc, si vous voulez, de voir que l'unanimité des partis écologistes s'est embarqués derrière Josh Fox devant cette horreur et qu'on sait que c'est un faux maintenant et que ces films qui ont eu des prix de documentaires vont être reclassifiés en fiction parce qu'il est attaqué en justice, c'est un petit peu triste si vous voulez. Et qu'on voit qu'un pays comme la France qui est un grand pays industriel qui a des scientifiques légifèrent en ignorant totalement le problème. On a commencé les auditions techniques par le Parlement après avoir légiféré. On marche sur la tête en ce moment. On est complètement complètement à contresens. Quand on a un problème qui se pose qu'on ne connaît pas, on fait un moratoire, on interdit l'activité, on la suspend, on l'étudie et puis après on légifère. Eh bien non, on a légiféré le 11 juillet 2012 sauf erreur, on a interdit la fracturation alors qu'avant on l'avait pratiqué classiquement pour des gisements classiques. Donc si vous voulez, on a presque honte. Moi j'enseigne l'économie énergétique en France mais beaucoup hors de France. En Russie, en Chine, j'ai honte d'être français. Alors je veux aller au second de sourcil dans la salle. Je pense que vous aurez des tickets d'attente à prendre pour les réactions sur le nucléaire. Maintenant, on se prêche pour le gaz de schiste. On va y venir après. Je voudrais donner la parole à Marc Lewis. Donc apparemment, on a trop de carbone finalement. Je pense que ce qu'il faut faire c'est prendre le cas central de l'AIA, de l'Agence internationale énergétique qui prévoit effectivement une hausse de la demande et de l'offre de pétrole jusqu'à 2035. On passerait sous le cas central de l'AIA d'un niveau de consommation aujourd'hui de 87 millions de barils par jour à 98 millions de barils par jour. C'est-à-dire juste au plafond mentionné par Pierre-René. Mais si on voulait être en ligne avec les scénarios de l'UNFCCC pour contraindre les émissions carboniques... Le GIEC pour les... Hein ? Le GIEC pour les Français. Oui. Il faudrait plutôt que la consommation, l'offre du pétrole baisse jusqu'à 2035 de 87 millions de barils aujourd'hui à 76 millions de barils par jour. C'est-à-dire une réduction en total sur les 20 années, 22 années à venir de à peu près 3 milliards de barils. c'est-à-dire 80 milliards de barils sur toute la période. C'est une réduction très importante. Très importante. mais malheureusement, on n'est pas du tout, comme encore une fois Pierre-René a déjà évoqué, on n'est pas du tout actuellement sur cette voie-là. On est plutôt dans un environnement économique qui dépend beaucoup du pétrole et qui prévoit alors une augmentation pour le futur. Où est-ce que la demande pétrolière augmente aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Et je voulais justement poser la question au public parce que l'un des grands problèmes que moi je vois, c'est que la consommation est complètement hors de contrôle dans certains pays. Donc tout le monde sait qu'en Asie, la consommation est en forte hausse et qu'entre 2000 et 2000 jusqu'à aujourd'hui, le pays qui a connu l'augmentation la plus forte dans la consommation domestique, c'est la Chine. Évidemment. Largement. Mais si je me permets, je vous pose la question. Qui serait le deuxième pays en termes de l'augmentation, en termes absolus de consommation domestique entre 2000 et 2010 ? Voilà. C'est l'Arabie saoudite en fait. À plus court terme, il se trouve que la consommation américaine a progressé plus vite cette année que la consommation chinoise grâce au boom du pétrole de schiste. Il y a un effet d'opportunité qui fait qu'on a beaucoup glosé sur la sortie naturelle du pétrole. On a parlé de pic, de la demande de pétrole. On voit que dès qu'on donne plus de graines à la poule, la poule mange plus. Oui, bien sûr. Mais je voulais juste revenir sur la question de l'Arabie saoudite et la consommation dans les pays OPEP. C'est absolument incroyable. Vous avez vu depuis 2000 une augmentation de la demande globale de 13% entre 2000 et 2000. Aujourd'hui, 14% jusqu'à là. Et dans les pays OPEP, la consommation a augmenté de 56%. 56%, c'est-à-dire quatre fois plus vite que la consommation globale. Pourquoi ? Il y a deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a des subventions incroyables dans ces pays. C'est-à-dire, en Arabie saoudite, on ne paie pas le prix international pour le pétrole, on paie le prix de production domestique, qui doit être autour de 15 dollars le baril aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun incentive pour réduire la consommation. Au contraire, il y a un incentive très fort pour augmenter la consommation. Et deuxièmement, le taux de croissance de la population dans le Moyen-Orient est beaucoup plus fort que le taux de croissance dans le reste du monde. C'est à peu près deux fois plus fort que le taux moyen global. Donc, je pense que ça, c'est un argument très fort pour que le prix de pétrole continue à grimper dans le futur parce que plus on consomme dans les pays OPEP, moins il y a pour exporter. Et effectivement, depuis 2005, les exportations globales de pétrole brut sont en baisse. Sont en baisse depuis 2005. Ça, c'est un enjeu qui est peu relayé mais qui est probablement stratégiquement le plus délicat. C'est que, je répète d'une manière différente, on pourrait avoir, et je voudrais avoir la réaction de M. Touboulic là-dessus, on pourrait avoir un déclin de l'approvisionnement des pays consommateurs parce que les pays producteurs ont tendance à consommer de plus en plus. M. Touboulic, est-ce que ça, c'est un enjeu qui vous préoccupe ? Allez, Philippe. Est-ce que vous regardez ça, l'explosion de la demande par exemple saoudienne ou algérienne ? L'Algérie est entrée en déclin, la production algérienne est en déclin ? Ce que l'on se dit, c'est quand même qu'il y a le facteur efficacité énergétique. Parmi les solutions pour faire une bonne transition vers une économie bas carbone, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui vient au premier plan. Les pays émergents et les pays tels l'Arabie saoudite peuvent bénéficier très vite de technologies proches des meilleures technologies disponibles également dans le domaine de l'efficacité énergétique. Par exemple, on peut penser que les véhicules chinois passeront beaucoup plus vite à l'objectif de 2 litres aux 100 kilomètres que ce qui s'est passé dans les pays occidentaux. Effectivement, il peut y avoir des craintes, mais le fait que ces pays-là arriveront plus vite à l'optimum efficacité énergétique peut compenser l'effet sur la demande. Marc-Lévis, est-ce que la Chine est un pays vertueux du point de vue de la transition énergétique en termes de technologies mises en place ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il y a des bonnes choses à dire, il y a des mauvaises choses à dire. Je pense qu'effectivement, ils vont très bien en ce qui concerne l'énergie renovable. Ils mettent en place beaucoup d'éoliens. Ils sont très progressifs dans ce sens-là. En même temps, ils sont les plus grands consommateurs largement de charbon. Voilà. Là, on est sur des notions qui sont assez difficiles à percevoir. Je voudrais que vous m'expliquiez, vous qui êtes économiste, pourquoi est-ce que c'est le charbon aujourd'hui qui se développe le plus ? Parce que c'est le plus bon marché, évidemment. Donc aujourd'hui, l'énergie de substitution au pétrole, quand on parle de sortie du pétrole, aujourd'hui, c'est une sortie vers le charbon. Je ne dirais pas tout à fait parce que le charbon n'est pas tout à fait substituible pour le pétrole. Ce n'est pas liquide pour commencer. Et 70% de la demande pour le pétrole, c'est pour la transportation. C'est parce que c'est un combustible liquide. Donc ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est plutôt pour la production électrique que le charbon est utilisé. Évidemment, l'électricité est la source d'énergie ou l'utilisation d'énergie qui est en plus forte croissance mondialement. C'est-à-dire, le taux de croissance de l'énergie, globalement, est à peu près 1,5% par an. Mais l'électricité, c'est 2,5%. Donc, c'est pour ça que le charbon est vraiment tellement important parce que c'est le combustible le plus bon marché pour la production de l'électricité. Et comme on parle justement de l'électricité, je voulais juste revenir sur une remarque que Pierre René a faite concernant le nucléaire parce que je me rappelle très bien quand j'étais analyste de Utility il y a 8 ans là maintenant. J'étais chez la Deutsche Bank, j'étais l'analyste pour les Utilities français. Et EDF nous a invités à visiter Flamanville. Flamanville était au début du processus de construction. Chanté de l'EPR pour ceux qui... Voilà. Et on nous a dit voilà le nucléaire, l'EPR, ce sera la source de production électrique en Europe le plus bon marché d'ici 5 ans. On est en 2006. On est en 2006 exactement il y a 8 ans. C'était avril 2006. Ils nous ont dit que nous allons pouvoir construire ici une centrale de 1600 MW de capacité à un prix total de 3 milliards d'euros et qui sera connecté au réseau pour pouvoir produire de l'électricité déjà en 2012. avant-hier. 2012. Et voilà. On est aujourd'hui en 2014. Ils disent aujourd'hui que ce sera prêt pour 2017 à un prix total de 8 milliards. Alors je ne suis pas tout à fait persuadé que le nucléaire soit vraiment la solution optimale pour le futur parce que les prix sont... Ça c'est sans le problème de Fukushima. Fukushima n'a rien impliqué... n'a aucune implication dedans. Pierre René, vous voulez réagir à ça ? Alors je crois d'abord que tous les chiffres qui ont été cités sont exacts. J'ai les mêmes. Donc c'est déjà bien. On n'a pas de différence sur les chiffres. À partir de là, comment on transforme ce coût de centrale, un EPR à 8 milliards d'euros ? Admettons que quand on les fera en série, ça baisse un petit peu. Il y a encore des doutes. En prix du kilowattheure parce que ce que vous payez c'est des kilowattheures. Alors là, il y a différentes façons de faire les calculs. Et vous allez tomber sur une bande très large selon les méthodes utilisées. Vous allez tomber de 50 centimes à 1 euro le mégawatt-heure, le kilowatt-heure, pardon. Et c'est la bande de calcul. Alors maintenant, il faut comparer ça à quoi ? Prenez par exemple de l'éolien offshore. Les appels d'offres ont été passés. On sait à quel prix on va acheter à la côte. Et on voit que le prix à la côte, c'est déjà deux fois plus que le prix le plus élevé des calculs de l'EPR à 8 milliards. Et puis après, comme c'est une énergie interruptible, il lui faut un backup, des lignes beaucoup plus puissantes, etc. Donc en fait, le vrai calcul, c'est 4 fois. Donc bien que le nucléaire, en gros, est doublé par rapport à ce qu'on pensait il y a 7 ou 8 ans, on va arrondir les chiffres, 4 milliards passés à 8, vous êtes encore 4 fois moins cher qu'une électricité du type éolien offshore. Et là-dessus, on n'aura pas beaucoup de progrès dans les 20-30 ans qui viennent sur l'éolien offshore. C'est de la mécanique. On sait à peu près prévoir ce qu'on saura faire dans 20 ans. Donc je dis malgré cette hausse très très forte du nucléaire, ça reste une façon raisonnablement bon marché de faire de l'électricité. Meilleur marché que la plupart, je dirais, des systèmes renouvelables, à part l'hydroélectricité, mais ça, les sites en Europe sont saturés. Pour revenir à la Chine, la Chine aujourd'hui a en construction la moitié des centrales nucléaires dans le monde. Ils en ont 27 en construction. Alors, ils sont à la fois les plus gros consommateurs de charbon. Ils étaient, ils sont devenus en quelques années importateurs. Ils sont même importateurs numéro un mondial. Donc le prix du charbon chinois, maintenant, c'est le prix international. Avant, ils avaient du charbon moins cher que les autres. Maintenant, ils ont le même prix que tout le monde. Mais ils sont numéro un dans le nucléaire. Ils sont numéro un dans l'éolien. Numéro un dans le solaire. Donc les Chinois, ils font tous azimuts. Ils ont des besoins d'électricité qui croissent à 7 pour 8 % par an. Comme nous, pendant les 30 Glorieuses, c'était le taux EDF, 7 % par an, le doublement en 10 ans. Eh bien, les Chinois, ils ont ça aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils sont plus nombreux qu'on ne l'était. Vous nous avez donné plein de données intéressantes et peut-être de quoi dissiper certaines idées reçues sur les problématiques d'énergie. On va y revenir avec les questions du public. Simplement, je voudrais vous donner la parole à la marque Lewis. Vous avez glissé assez rapidement dessus. Quand on dit qu'il y a trop de carbone pour le climat, est-ce que vous pouvez expliciter ? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu peut-être de Carbon Tracker ? Oui, alors, l'argument principal de Carbon Tracker, c'est que... Carbon Tracker, donc c'est une ONG qui fait du lobbying pour réduire les émissions et surtout pour réduire les plans d'investissement des grandes entreprises fossiles. Voilà. Et ce qu'ils disent, en fait, ils constatent la différence entre la trajectoire exigée par les Nations Unies pour réduire les émissions à un niveau qui est cohérent avec un monde de 2 degrés de réchauffement, d'augmentation de température par rapport au niveau pré-industriel d'un côté et la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui que Pierre René a évoquée tout à l'heure qui est... On est sur une trajectoire qui nous amènera à un réchauffement d'entre 4 et 6 degrés. Donc il y a une contradiction là. Et donc... Et donc... L'argument de Carbon Tracker en deux mots, c'est qu'il y a un risque, un très grand risque pour les entreprises qui investissent aujourd'hui dans les combustibles fossiles qu'un jour... Qui investissent comme s'il n'y a pas de contraintes de carbone en fait. Qui investissent comme si on allait toujours être dans un monde où les émissions sont prises, sont contraintes, sont permis. Mais si jamais un jour on met en place un système global, un régime climatique qui contraint les émissions à un niveau cohérent avec un monde de 2 degrés, il y aura énormément d'actifs énergétiques qui sont plus économiquement viables. C'est-à-dire qu'il y aura des actifs égarés, stranded assets comme on dit. Je ne sais pas quel est le mot en français mais c'est des actifs qui sont plus viables. Est-ce que vous pouvez nous dire si on veut rester dans un scénario en dessous de la côte d'alerte si on veut dire de 2 degrés de réchauffement d'ici à la fin du siècle, d'ici combien de temps il faut faire sévèrement virer le paquebot de l'économie mondiale de bord pour éviter la fonte de l'iceberg ? C'est dans les deux décennies à venir. Il y a un budget de CO2 qui a été calculé par les Nations Unies, par des grands experts de l'Académie aussi qui disent que d'ici 2050, on ne peut émettre que 880 milliards de tonnes de CO2. Donc sur la trajectoire sur laquelle on est actuellement, on va émettre probablement 80% de ce chiffre-là jusqu'à 2035. Il va vraiment falloir qu'on change de voie très rapidement et dans les deux décennies à venir à peu près. Alors avant qu'on prenne les questions du public, j'espère qu'ils vont être nombreuses et asserrées, M. Bokis voulait dénoncer une dernière d'idées reçues ? Oui. La notion de standard assets, en français, on n'a pas de bonne traduction, c'est-à-dire des actifs qui n'ont plus de valeur, ce qui ne servent plus. Aujourd'hui, on la vit en Europe, dans l'électricité européenne, c'est les centrales à gaz, même récentes, qui ne sont plus économiques du fait des renouvelables qui amènent de temps en temps de l'électricité à un prix quasi nul. Et du coup, vous avez une trentaine de centrales qui ont fermé. Des sociétés comme GDF, Suez ont fermé 6 ou 7, E.ON en Allemagne en a fermé une douzaine, etc. Donc, on arrive à ce paradoxe qu'on développe sous prétexte de développer l'éolien offshore allemand ou l'éolien onshore allemand. On développe à fond des nouvelles centrales à charbon et on ferme des centrales à gaz beaucoup plus récentes. Donc, on double les émissions de CO2. Quand vous fermez une centrale à gaz de 1000 MW pour en faire une de 1000 MW à charbon, vous doublez les émissions de CO2. Donc, le prix qu'on paye pour avoir 20% du temps de l'éolien, c'est doubler les émissions de charbon. On marche sur la tête. Mais est-ce que ce n'est pas un peu caricatural ça ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est développé en Allemagne ? C'est vrai qu'il y a un grand paradoxe. C'est vrai qu'il y a des centrales de gaz qui ferment mais qui ne sont pas économiques aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de discussion. C'est clair qu'en fait, le lignite qui est beaucoup plus polluant que le gaz... Le charbon brun. Oui, exact. Exact. Qui fait encore très... Qui fait beaucoup d'argent au niveau du prix actuel d'électricité tandis que le gaz n'est pas économique. Cela dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui dit que c'est tout à cause des renouvables. Il y a aussi le fait que le gaz des schistes aux Etats-Unis a fait baisser les prix de charbon aux Etats-Unis et cela veut dire que c'est beaucoup davantage bon marché d'importer ici en Europe le charbon des Etats-Unis que de brûler du gaz de la Russie parce que le gaz est indexé au prix de pétrole tandis que le charbon n'est pas du tout indexé au prix du charbon. Donc ça a joué un rôle majeur aussi et le fait que le prix de CO2 a également dégringolé énormément dans les derniers cinq ans. Là, il y a tout à fait un rôle qui a été joué par les renovables qui ont fait descendre en quelque sorte le prix de CO2 parce que plus de production renovable vous avez moins le prix de CO2. Monsieur Toublich, une réaction par rapport aux évolutions récentes et massives du mix énergétique en Europe, en Allemagne, en France ? Ce qu'on dit à l'UFIP, c'est assez basique. C'est-à-dire qu'on aura... Bon, il faut une transition vers le bas carbone. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une transition douce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer un trait brutal... C'est-à-dire que vous vous demandez. Bien sûr, mais c'est un fait. C'est-à-dire que si on ne veut pas faire supporter aux consommateurs et aux entreprises des surcoûts liés au fait qu'on tire un trait brutalement sur les fossiles, il faut passer par une transition douce. Et le gaz peut jouer aussi un rôle dans cette transition. Vous avez annoncé récemment que le prix à la pompe, à l'UFIP, que le prix à la pompe va sensiblement augmenter dans les mois et les années qui viennent à cause des décisions du gouvernement. Oui. Vous pouvez revenir là-dessus. Oui, ça, ça résulte des décisions du gouvernement liées à la mise en place d'un nouveau dispositif des certificats d'économie d'énergie. Enfin, il y a plusieurs dispositifs. Ça revient finalement à faire passer une taxation supplémentaire en plus de la TICPE actuelle. Mais le but du gouvernement, c'est bien d'aller quelque part vers une moindre consommation des carburants. C'est une façon de dissuader aussi les conducteurs. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas vouloir passer vers une économie bas carbone et puis laisser libre le prix du carburant. L'augmentation de la taxe est destinée quelque part à faire baisser de cette consommation. Vous commencez à fermer boutique ? Le raffinage, malheureusement, souffre actuellement. Il y a un effet tonaille. Il y a les raffineurs US qui sont très performants à tel point que les importations de gazole américain ont dépassé les importations de gazole russe en Europe. Il y a un effet tonaille aussi avec les raffineries des pays du Moyen-Orient et d'Asie qui sont compétitives. Il y a l'effet demande. En Europe et en France, la demande pétrolière baisse de 1 à 2 %. Pourquoi ? Parce qu'on améliore l'efficacité énergétique dans les véhicules, parce qu'il y a des efforts d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les logements. Donc les raffineries s'ouvrent parce que la demande est plus faible. C'est logique. Au niveau international, ce que je voudrais dire, c'est que la Chine représente une forte part des émissions. Six mois de croissance des émissions de gaz à effet de serre en Chine, c'est les émissions totales françaises. Mais c'est beaucoup pour fabriquer nos machins. C'est beaucoup pour fabriquer nos trucs et nos machins. Oui, mais OK. Le fait est que c'est là-bas que ça se passe et s'il n'y a pas d'un corps international contraignant, ce n'est pas l'Europe toute seule qui va y arriver. OK. Bon, on va donner la parole au public. Je vois plein de mains qui se lèvent. Je suis ravi. Je m'en doutais un petit peu. Une question pour M. Bokis concernant le picoil. Quel peut être l'impact du prix du baril ainsi que l'impact de l'évaluation des réserves dont on sait que pour certains pays c'est très politique sur la position du pic dont vous parlez ? Et par ailleurs, est-ce qu'il y aura un pic du gaz ? Alors, la première question le prix en valeur réelle n'a pas beaucoup de marge pour augmenter fortement. Il peut augmenter sur un accident politique temporaire mais simplement on voit que l'économie mondiale est en butée au prix actuel. C'est-à-dire que c'est des transferts de richesse d'une telle ampleur des pays consommateurs vers les pays producteurs, un endettement qui n'arrête pas de croître évidemment des uns et les autres au contraire qui accumulent des actifs qui mettent tout le système économique mondial au bord de la rupture. Donc, je ne crois pas beaucoup à des scénarios de 100 dollars le baril en dollars d'aujourd'hui. Mais même dans un tel scénario doublement des prix en monnaie réelle par rapport à aujourd'hui vous ne changez pratiquement pas le pic. C'est ça qui est assez étonnant c'est qu'il y a peu d'élasticité court-moyen terme et de la production et de la consommation au prix. C'est très très rigide dans le pétrole. On le voit aujourd'hui juste pour illustrer ça on parlait tout à l'heure du déclin de la production des majors l'élasticité de l'offre sur le prix est quasiment On a une flambée des cours du baril et la production de ces compagnies entre 2003 et 2009 le prix a été multiplié par 4 à 5 on est passé de 20 à 25 dollars le baril à 100 à 110 ça n'a eu pratiquement aucun impact sur les productions donc un doublement on voit qu'une multiplication par 4 ou 5 ça n'a rien changé un doublement ne changerait à mon avis pas grand chose je ne dis pas que ce n'aurait pas un petit effet à la marge et ça aurait d'ailleurs curieusement un effet essentiellement sur les non conventionnels où l'élasticité prise à la production est beaucoup plus grande que sur les conventionnels alors là ça nous entraînerait dans des longs débats mais si vous voulez pour 6 euros vous comprendrez pourquoi Sur le pic de gaz La deuxième question le pic de gaz je crois qu'on aura aussi un phénomène de pic on l'a toujours vu plus loin on l'a toujours vu 20 ans 15 ans à 20 ans après le pic de pétrole et d'ailleurs le groupement je dirais de spécialistes au plan mondial qui s'occupe de ces questions l'ASPO c'est Association for Study of Pic Oil and Gas alors il n'y a pas le G après le machin on étudie les deux je suis un des membres fondateurs ça fait 20 ans qu'on existe on est dans à peu près tous les pays du monde et on s'envoie tous les jours des mails soit sur le soit sur le pétrole soit sur le gaz toutes les informations qui nous permettent je dirais de mieux modéliser ces pics et chaque année on a un congrès quelque part dans le monde uniquement là-dessus sur le pic du pétrole et le pic du gaz et vous verrez qu'il n'y a pas énormément de changements il est possible que les gaz non conventionnels nous offrent un peu plus je dirais de beurre sur la tartine que le pétrole conventionnel par rapport le pétrole de Rochemer par rapport au pétrole conventionnel c'est même pas certain voilà je vous dis vous avez ce qui est important c'est pas les réserves les réserves il y a une littérature gigantesque si elles sont produites après 2100 ces réserves additionnelles générées par une hausse de prix c'est comme si elles n'existaient pas par la problématique du pic oil elles prolongent la vie d'une industrie et éventuellement ça c'est le problème qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on produira au 21ème siècle alors ça c'est tout un autre sujet ça ne change pas beaucoup la courbe pour les 50 ans qui viennent c'est-à-dire que ça fait un pic plus haut mais à la même date un tout petit peu plus haut plus long qui décline plus lentement et donc il nous en reste je dirais dans le papier que j'ai fait en 1998 pour 2100 j'avais marqué 2 millions de barils de jour par rapport à 5 au plafond aujourd'hui je dirais 2,5 au lieu de 2 bon une question ici oui tout à l'heure vous avez parlé du coût de l'EPR de Flamanville donc on est aux alentours maintenant de 8 milliards d'euros je crois donc pour 1600 mégawatts on arrive donc à environ 5 millions d'euros le mégawatt quand on sait qu'une éolienne à peu près moi je suis exploitant agricole et je me préoccupe beaucoup du changement climatique du pic de pétrole je m'y intéresse beaucoup aussi parce qu'on est quand même très pétrodépendant on me propose justement je vais bientôt signer pour des éoliennes on est à 1 million d'euros le mégawatt donc on est très loin vous avez parlé tout à l'heure d'une subvention de 50% quand bien même on doublerait on paierait réellement le coût de cette éolienne on serait à 2 millions d'euros et non pas à 5 comme pour le père de Flamanville vous confondez quand on le fait systématiquement dans la littérature écologique la puissance installée et la quantité d'électricité produite c'est comme si pour une bagnole vous n'intéressiez pas à sa consommation mais à sa puissance en moyenne une éolienne en Europe à terre produit équivalent en pleine puissance 2000 2500 heures par an ok et c'est ça qui compte c'est la quantité que vous produisez une centrale nucléaire correctement exploitée elle marche 80 à 85% du temps soit disons 7000 à 8000 heures par an d'un côté vous avez 2500 heures de l'autre vous avez 8000 heures donc il n'y a pas photo ça ça a été trouver ça sur n'importe quel site honnête prenez n'importe quel cours d'économie de l'énergie de n'importe quelle école que ce soit il y a des gens de centrales ici des mines ou tout moi j'opère dans certaines de ces institutions vous verrez que les comparaisons en mégawatts ne veulent strictement rien dire et pour l'éolien pour le solaire c'est pire c'est équivalent en pleine puissance si on prend les mégawatts crête 10% du temps donc méfiez-vous on ne peut pas comparer les énergies sur les puissances installées il faut les comparer sur les quantités d'énergie délivrées oui je trouve je trouve que c'est pas très très courtois de faire une différence entre d'une part des scientifiques et d'autre part des politiques et les scientifiques auraient les vrais chiffres sur l'énergie nucléaire et ceux qui ont des mauvais chiffres ce sont des antinucléaires et donc ce sont des politiques je dis que c'est faire de la politique que de dire que d'une part il y a de l'énergie carbonée et d'autre part de l'énergie décarbonée pourquoi ne pas dire qu'il y a des énergies dangereuses et des énergies moins dangereuses et dans les énergies dangereuses il y a les énergies qui émettent du carbone c'est un danger pour le climat et il y a des énergies qui émettent de la radioactivité c'est un danger souvent à plus long terme parce que les maladies mettent plus longtemps à se révéler la radioactivité est dangereuse alors vous avez insinué que le nucléaire c'est zéro mort moi j'ai lu le rapport du CERI du centre européen sur le risque de l'irradiation rapport Yablokov traduit par le belge Paul Lannoy ce rapport explique que de 1945 à 1989 à cause de la radioactivité il y a eu à la surface du globe 60 millions de morts c'est à dire plus de morts avec la radioactivité qu'avec la seconde guerre mondiale Tchernobyl est-ce que vous allez encore nous dire comme ça se raconte qu'il n'y a eu qu'une trentaine de morts or des morts il y en a tous les jours et ça continue ça continue tous les jours en Biélorussie c'est des centaines de millions de morts les 800 000 liquidateurs il y en a beaucoup qui commencent à mourir donc dans ce rapport du série on parle de près de un million de morts avec Tchernobyl vous avez déjà des japonais qui nous expliquent qu'avec la radioactivité Fukushima on commence il y en a très peu pour le moment mais hélas avec la radioactivité il faut attendre vous savez que nous sommes des mammifères il y a des mammifères qui se reproduisent très vite ce sont les Campagnols ils ont été étudiés en Biélorussie on s'aperçoit que chez les Campagnols au bout de 33 générations il y a encore et ça s'aggrave des naissances de petits mal formés et donc 33 générations pour les êtres humains je vous coupe parce que je trouve que c'est très grave votre médisance sur les antinucléaires ils ne sont pas des politiques ils sont des scientifiques comme vous je vous coupe parce que justement ce ne sont pas des scientifiques au sens où moi je l'entends j'entends par scientifiques les gens qui sont à l'académie des sciences les gens qui sont à l'académie de médecine pas des francs-tireurs qui font des statistiques j'en serre à ligny sur les OGM je parle des gens sérieux alors prenons un tout petit peu ces morts par radioactivité d'abord est-ce que vous savez qu'en moyenne les centrales charbon en Europe émettent 4 fois plus de radioactivité pour la même puissance ou pour les mêmes nombres d'énergie délivrée que les centrales nucléaires est-ce que vous le savez vous m'écoutez monsieur moi je vous ai écouté je vous ai écouté donc le charbon est naturellement radioactif à faible dose et vous les retrouvez dans les fumées centrales nucléaires il n'y a pas de radioactivité qui s'échappe bon maintenant le bilan sanitaire de Tchernobyl je ne sais pas si vous y êtes allé moi j'y suis allé je suis en relation assez directe avec les gens qui ont opéré en partie une partie des gosses qui ont des cancers de la thyroïde il y a eu 2200 cancers de la thyroïde induits à Tchernobyl c'est à peu près les seuls cancers induits par Tchernobyl qu'on a pu répertorier et tout le monde est passé là-bas des académies de médecine d'à peu près tous les pays ont eu accès y compris l'académie de médecine française on a fait un séminaire 5 ans après Tchernobyl qui était patronné par le patron de la cancérologie française Toubiana on a fait des estimations de nombre de morts directes, indirectes et à venir 90% des morts sont des morts par désinformation c'est à dire par la presse c'est à dire par les enfants anormaux que vous avez vu sur Arte pourquoi ? parce que vous avez eu 200 000 avortements les femmes qui ne se sont pas fait avorter il n'y a pas eu d'augmentation un poil de la thératologie donc arrêtons si vous voulez la désinformation systématique sur les dangers du nucléaire c'est meurtrier c'est absolument meurtrier Marc Lewis vous vouliez dire quelque chose Toubiana n'est pas meurtrier il était patron de la cancérologie française il savait de quoi il parlait et on met en face de Toubiana des gens qui sont absolument des bandes d'Archevski et autres qui sont des nullités totales et on les met au même niveau arrêtons de déconner Marc Lewis je ne suis pas venu faire de la polémique sur la nucléaire surtout pas en France on est en anglais mais c'est vous qui allez acheter les prochains nos opérateurs mais je voudrais revenir sur l'économie et la commercialité du nucléaire parce que la dernière preuve que nous avons c'est le prix fixé par le gouvernement britannique pour financer un nucléaire de EDF en Angleterre Hinckley C et le prix qui a été offert c'est 92 pounds 92 livres par megawatt pendant 35 ans en termes réels c'est à dire EDF recevra 92 livres par megawatt dans le prix d'aujourd'hui en perpétuité pendant 35 ans si vous voulez c'est à dire un prix de disons 110 115 euros par megawatt aujourd'hui c'est vrai que offshore wind l'éolien éolien offshore n'est pas tout à fait à ce niveau là mais on a une fourchette pour l'offshore d'entre 120 et 150 et moi je parie que sur une période de 35 ans le coût d'offshore wind va descendre beaucoup dans cette période là donc je pense que c'est pas du tout pas du tout faire de faire une comparaison entre le nucléaire et l'offshore wind en se fixant sur le prix aujourd'hui parce que EDF c'est très important si EDF n'a pas cette garantie là d'avoir un prix fixe au prix en termes réels pendant 35 ans ce nucléaire en Angleterre ça sera jamais construit jamais une question à laquelle je n'ai pas la réponse est-ce que EDF facture le traitement des déchets et le démantèlement des centrales non il y a un petit intéressant étude là-dessus quand même on va prendre une autre question les chiffres qu'ont dit de Marc Lewis une fois de plus ils sont bons les deux ce qu'il dit pas c'est que l'offshore anglais qui est effectivement quelque part entre 110 et 150 il est intermittent comme tout éolien et donc il faut le backup les nés grands français et tout il faut donc doubler ce chiffre et si on double ce chiffre alors là on est quand même très très au-dessus d'EDF alors EDF a effectivement de l'acrobatie puisqu'ils ont démontré à la Cour des Comptes que l'EPR à Flamanville ça allait nous faire de l'électricité à 60 et puis ils disent aux anglais ah ben non c'est minimum 100 en euros même un peu plus que 100 110 et effectivement là ils se sont fait sonner les cloches par les anglais il y a un an je peux vous dire de façon assez monumentale en disant mais alors vous avez menti à votre propre gouvernement à votre Cour des Comptes et l'EDF oui c'est vrai je ne sais pas si on peut dire doubler c'est vrai qu'il y a le backup qui est nécessaire mais je ne pense pas que ce soit le double une autre question sur le nucléaire non 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 je voudrais qu'on revienne sur les 80% d'énergie qui vraiment nous concernent à quoi bon il ne faut pas que les 80% du débat ne concernent que 20% de l'énergie donc revenons au pétrole et aux choses physiques j'ai une question concernant on sait que vous avez comparé monsieur Bokis donc les pétroles non conventionnels avec des nombres de barils par jour or on sait que l'énergie qu'il faut pour extraire des pétroles non conventionnels est bien plus importante qu'il peut y avoir pour les pétroles conventionnels on parle de pour les gaz pour l'Alberta des choses comme ça des retours énergétiques de 1 pour 3 1 pour 5 ça veut dire que globalement un baril de pétrole produit en Alberta l'énergie nette qu'il va faire sera 20-30% de moins que celui d'un pétrole de l'Irak ou de l'Iran ou d'Arabie Saoudite donc qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer est-ce que certes il y a un plateau du nombre de barils par jour produit mais une décroissance de l'énergie nette celle qui sera vraiment injectée dans l'économie et ça a une échéance assez rapide avant que vous répondiez juste pour illustrer ce phénomène l'histoire du pétrole se déroule comme l'histoire de la cueillette d'un arbre fruitier c'est-à-dire que l'homme a tendance cette tendance naturelle consiste à accueillir d'abord les fruits bien mûrs à portée de main et ensuite prendre une échelle faire des compotes avec les fruits pourris un peu pourris et c'est exactement dans ce cas de figure qu'on est là sur un siècle et demi d'histoire pétrolière je crois que vous touchez effectivement à un problème essentiel c'est que les nouveaux pétroles non conventionnels que ce soit les ultra lourds de l'Alberta ou ceux qu'on va sortir des roches très très compactes que sont les roches mères ils sont généralement à autoconsommation énergétique très fortement plus élevée que les pétroles conventionnels et effectivement si on prend un brut du Moyen-Orient on peut dire 3% d'autoconsommation et si on prend les schémas canadiens actuels 25-30 les mêmes chiffres que ce que vous avez dit donc effectivement la question après c'est sous quelle forme on consomme cette énergie pour produire ce pétrole on ne consomme pas exactement la même c'est à dire on ne va pas consommer le pétrole on va consommer la partie la moins noble la moins chère qui vaut 3 fois moins cher que par exemple que les carburants donc on ne peut pas raisonner uniquement si vous voulez en termes physiques mais c'est vrai qu'en termes physiques on va vers une dégradation assez forte du bilan de la production pétrolière en matière d'autoconsommation et ça c'est normal ce qu'on a dit avec les fruits on a produit ce qui était facile à produire qui sortait tout seul ou qui même jaillissait tout seul puis après il a fallu l'aider de plus en plus on a commencé à maintenir la pression en injectant de l'eau puis du gaz alors là on est passé déjà de 3 à 6 7% d'autoconsommation et puis après il faut aller chauffer le sous-sol et là vous consommez massivement et ça je crois qu'effectivement c'est un message qu'il faut passer à tout le monde parce que cette autoconsommation quelque part elle est en énergie carbonée pour l'instant on avait proposé on avait proposé aux Canadiens en demi-plaisanterie de leur faire ça avec du nucléaire on s'est fait sortir c'était mon idée à l'époque et le gouvernement canadien nous a dit mais vous êtes complètement dingue brûler des hydrocarbures mais effectivement ça veut dire de l'effet de serre en plus et d'ailleurs on voit si je me permets c'est pour cela que le prix d'investissement que le coût d'investissement a tellement augmenté dans les dernières 12 ans la production totale de pétrole a augmenté de 13 ou 14% entre 2000 et 2013 les investissements dans le upstream ont triplé on est passé de 250 milliards de dollars en 2000 à 700 milliards de dollars en 2013 donc on investit de plus en plus pour une augmentation dans la production très très basse donc ça montre cet effet dont vous parliez tout à l'heure et ça montre que ça devient de plus en plus dur de produire ce qui indique bien qu'on arrive à un moment clé de l'histoire de l'industrie thermique la thermo-industrie encore une question ? oui merci ici bon voilà ma question est bon j'avais une question technique par rapport aux possibilités d'extraction supplémentaire dans les puits existants avec les technologies à venir ça c'est une question technique mais j'ai surtout une remarque de fond par rapport au titre réserve versus climat en fait le climat vous n'en avez pas parlé parce que un petit peu un petit peu oui oui mais mal mal parce que je veux dire vous êtes c'est la garantie que rien ne se passera je poursuis les négociations depuis 1990 dans le cadre de l'UNFCC des Nations Unies et je suis persuadé maintenant que si on continue comme ça on n'a aucune chance de trouver un accord parce que ce que vous dites vous ne dites jamais quelle est l'émission par habitant en plus je vais prendre simplement un chiffre la France c'est 6 tonnes de CO2 équivalent de l'or quand on met les importations et pas toutes les importations on arrive à 9 chez les Chinois on y arrive à 4 ou 5 mais si on enlève les exportations ça baisse encore et puis vous regardez le PIB par habitant des Chinois par rapport à un autre il est considérablement différent donc si vous ne mettez pas ces questions-là dans l'équation dans la discussion vous êtes absolument certains vous attendrez effectivement qu'il n'y ait plus d'énergie fossile pour changer les choses les Chinois les mettent ces questions précisément ils disent que c'est à nous de payer je les mets aussi parce que je pense que si on veut avoir quelques chances de résoudre les questions c'est comme ça qu'il faut les poser or elles ne sont jamais posées comme ça dans la presse dans la presse vous dites on voit tout le temps ah les Chinois c'est extraordinaire c'est catastrophique ils émettent beaucoup plus je parle encore c'est encore pire pour les Indiens où on dit ah c'est le charbon et bien oui mais par habitant qu'est-ce que ça fait alors évidemment pour les Indiens il y a la croissance démographique mais dans les négociations les Chinois nous disent mais nous on a résumé la croissance démographique il faut qu'on en tienne compte dans cet ensemble donc il faut une vraie négociation et si vous ne mettez pas la table sur la table dans une discussion comme celle-ci avec un titre pareil ce genre de questions on ne pourra pas changer les mentalités et trouver les solutions pour aller vers d'autres directions alors avant que Marc réagisse je vais apporter de l'eau à votre moulin on explique j'allais dire on prétend en France que les émissions de gaz à effet de serre par habitant ont diminué depuis 1990 plusieurs études ont montré que si on intègre effectivement les produits importés par exemple de Chine ces émissions n'ont pas diminué elles ont en réalité largement augmenté mais Marc vous voulez dire un mot là-dessus oui je ne suis pas là non plus pour résoudre les problèmes politiques du changement climatique c'est excessivement dur pour les raisons que vous venez de citer je ne pense pas que ce soit tout à fait envisageable une solution politique d'ici 2015 c'est excessivement difficile moi aussi j'ai assisté à trois COP les grandes réunions à la fin de chaque année pour les conférences sur le changement climatique au niveau ONU et toujours il y a ce problème fondamental d'égalité quel est le levier pertinent est-ce que c'est ce que fait CarbonTracker d'essayer de convaincre les investisseurs oui dans quelque sorte oui mais évidemment comment voulez-vous convaincre les Chinois les Indiens les autres pays qui ont toujours un PIB qui est beaucoup plus bas que le nôtre qu'il faut laisser à côté l'énergie qui a eu l'impact qui est encore toujours aujourd'hui et pour les raisons citées au début par Pierre René qui est encore quand même 83% de la consommation totale du monde il faudrait un budget pas seulement pour le futur à niveau global il faudrait un budget par citoyen si vous voulez par pays pour faire face à ce problème politique mais ça comment voulez-vous que les Etats-Unis par exemple acceptent avec ces 300 millions d'habitants avec un niveau de qualité de vie 100 fois plus haut que le chinois moyen c'est là le problème politique et franchement c'est difficile d'envisager une solution selon selon ce que moi je vois un petit peu d'optimisme peut-être pour la question suivante s'il vous plaît je peux inventer si vous voulez on peut partir dans la science-fiction excusez-moi effectivement c'est pas très optimisme ma question c'était est-ce que vous pouvez nous donner une raison de ne pas nous suffiser aujourd'hui question suivante remarque il y a un des premiers sites qui a parlé du pic pétrolier il s'appelait dieoff.org faites-vous mourir merci justement pour parler un peu peut-être de solution moi j'ai une question pour les trois intervenants puis peut-être en particulier pour Pierre-René Bocchi vous êtes tous d'accord pour dire qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas la bonne qu'on émet trop de carbone on le sait depuis 10 ans d'où va venir une solution si une solution vient et donc je pense c'est une solution politique est-ce qu'il faut attendre la 2015 à Paris est-ce que ce sera national, européen ou si une solution arrive elle arrivera d'où moi je crois que le problème a été très bien posé c'est pas l'objet en fait de la conférence de l'après-midi mais il a été bien posé en termes politiques comment est-ce qu'on peut arriver à un accord il est certain tant qu'il n'y a pas une panique généralisée il n'y a pas un espace pour un accord au sens traditionnel du terme il faudrait une gouvernance mondiale qu'on n'a pas etc. donc aujourd'hui tant qu'on est et du chacun pour soi à mon avis il n'y a pas de possibilité d'accord on fait comme si on fait semblant on fait des conférences mais je ne vois pas comment ça peut aboutir par contre si on a une accumulation d'événements suffisamment catastrophiques pour que tout le monde prenne peur alors ça c'est évidemment j'entends par suffisamment catastrophique que c'est plus quelques milliers de morts par-ci par-là c'est quelques centaines de milliers ou quelques millions là on aura tout le monde dans le même bateau et on trouvera un espace de négociation j'ai peur qu'il faille attendre non pas qu'on se suicide tous c'est un peu dur mais qu'on arrive à des catastrophes majeures pour qu'on puisse accoucher d'une solution j'ai peur qu'avant on n'y arrive pas vous parlez de faire du lobbying auprès des gros investisseurs aujourd'hui est-ce que l'intérêt à agir n'est pas justement le prix futur du carbone aujourd'hui là où ça coince au niveau de l'industrie pétrolière pour son développement ce sont des assureurs et des banquiers qui disent attendez moi je ne vais pas assurer une plateforme pour l'envoyer au pôle nord par exemple est-ce que c'est ça pour vous ? oui oui absolument ça c'est important c'est certainement un élément très important pour commencer à freiner le développement et freiner surtout le taux d'accélération sur lequel on est actuellement mais est-ce que vous discutez avec des investisseurs institutionnels ou des gens qui disent qu'ils sont conscients de ce problème là ils ont pris conscience c'est assez nouveau oui 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 et surtout les fonds de pension en Scandinavie il y en a qui disent aujourd'hui on ne va plus investir du tout dans le charbon et dans les oil sands au Canada par exemple qui sont excessivement intensifs en termes d'émissions de CO2 évidemment ça va jouer un rôle est-ce que c'est un choix éthique de leur part ou est-ce que c'est un choix économique c'est les deux je pense il y a une dimension éthique où ils disent morale où ils disent nous on ne veut pas continuer à financer la pollution de la planète et mettre en danger le futur de la planète je pense il y a effectivement ce côté là mais il y a aussi le fait que eux ils font le pari qu'il y aura de plus en plus de contraintes dans le futur et très souvent très souvent dans la finance comme la finance est à la base la psychologie humaine il s'agit d'essayer d'influir les autres donc si quelqu'un prend le premier pas et dit moi je ne vais plus investir dans ces entreprises là il y a peut-être des autres qui disent et tout d'un coup si le prix d'action de titre commence à baisser évidemment vous allez attirer l'attention des investisseurs là dessus donc si ça devient socialement inacceptable d'investir dans ces entreprises là ça pourrait évidemment avoir un impact et ça c'est l'argument en quelque sorte d'un côté de Carbon Tracar mais en même temps à 83% il faut être réaliste à 93% de l'offre aujourd'hui ça ne va pas changer la donne d'un jour à l'autre donc sur ce c'est un début important voilà sur cette solution modérément optimiste mettant notre confiance dans la rationalité économique de l'homme capitaliste on va clore cette table ronde l'autre chose que je dirais si vraiment il y a peut-être Pierre-René a raison et qu'on ne verra pas un prix de pétrole de 150 200 dollars d'ici 56 ans mais ça serait le levier le plus important je pense pour une accélération de la transition énergétique parce que si jamais le prix de pétrole commence à grimper jusqu'à 150 180 et rester là-bas l'incentive pour changer aux alternatives aux renovables et ça devient vraiment très très important le dernier mot pour Pierre-René Bokis qui a fait beaucoup pour moi c'est pas vraiment la hausse du pétrole ou l'autre c'est la hausse du coût d'émission du CO2 aujourd'hui nos politiques vivent dans un univers de fantaisie d'imaginaire avec 20 dollars comme objectif si l'objectif était 200 dollars on résout le problème merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements